Musique Il y avait un comité qui avait été mis ensemble pour... Parce que je pense que la décision du gouvernement était peut-être déjà faite, que le déménagement allait avoir lieu. Et puis, je pense qu'il y a des Acadiens qui étaient sur un comité qui ont été encouragés d'appuyer cette décision. Et puis, bien sûr, c'est un nombre très restreint d'Acadiens de la région, et même des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Il y avait un autre très modeste qui était pour le déménagement Yarmut. Parce qu'on ne voyait pas ça comme étant réalisable. On voulait toujours que le collège soit français. Et puis, dans le milieu d'une ville anglaise à l'époque, puis c'était une ville très anglaise à l'époque, Yarmut. C'est beaucoup changé depuis. Mais à ce moment-là, c'était une ville très anglaise. Les gens ne parlaient pas en français. Alors, ça aurait été un milieu qui n'aurait pas été propice pour une université francophone. Nous autres, on avait à dire que, dans une communauté acadienne française, que c'était ça le lieu. Alors, il y avait quelques Acadiens. Je pense que même, si je me rappelle, Normand Béliveau était un des gens qui siègeait sur le comité qui était pour faire le déménagement. Et puis, je ne me rappelle pas tellement d'autres. Parce qu'il n'y en a pas tellement d'autres qui étaient pour cela. Il m'avait demandé d'être en proche contact avec les médias. De tirer les médias au courant de ce qu'on faisait. Afin que le message soit bien transmis. Qu'on n'était pas un groupe de radicals. On n'était pas un groupe pour causer des ennuis. On était là pour sauver notre université. Alors, c'était ça le message qu'on voulait passer. Et puis, pour sauver l'université à cause que c'était la seule université ou collège acadien en Nouvelle-Écosse. Pour le secondaire, c'était valable de le sauver. Alors, c'était un message très simple qu'on essayait de passer. Mais c'était ça le message. On essayait d'encourager la population comme telle. De nous appuyer. Et la population était bonne pour ça. Surtout que les jeunes, les jeunes de l'école secondaire, qui étaient très au courant de ce qu'on faisait. parce qu'on les tenait au courant, encourageaient leurs parents de s'impliquer. Et les parents s'impliquaient. Et puis, même qu'on avait eu jusqu'à des autobus qui sont venus de l'école secondaire à l'époque. Puis, ce n'était pas une école secondaire comme aujourd'hui. C'était appelé Claire District High School à cette époque-là. Donc, c'était une Claire District High School. Mais, c'était toujours des Acadiens quand même. Ils étaient fiers de leur nationalité acadienne. Et ils nous ont pu y dans les démarches. Et puis, je pense qu'à un moment donné, on a même brûlé en effigie. M. Béliveau, qui faisait partie du groupe qui avait recommandé le démarchement à l'armée. Alors, ça, un petit peu de nouveau, c'était pour créer des images. Parce que, pour le média, puis pour faire un impact, des fois, il faut faire quelque chose qui est visuel. Alors, peut-être que notre créativité à ce moment-là, voulait qu'on ait ces messages visuels. Puis, ça travaille bien avec les Hoonales aussi, cela. Je ne pense pas que Normand, c'était par méchant, c'était aucunement. C'était un grand acadien, puis c'était apparemment un médecin très, très, très respecté. Moi, je pense que, avant cela, la nationalité acadienne était là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a créé. C'était des hauts-là. Nous autres, on a pu aller la chercher, puis on a pu démontrer que c'était là. Ce n'était pas quelque chose qu'on a pu créer. La nationalité, la fierté acadienne était toujours là. C'était juste une question d'aller la chercher. É Ph. J. 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 Sous-titrage ST' 501